Salut les amis, on va faire un point sur les sorties DVD Blu-ray de séries aux Etats-Unis Voilà, donc merci Amazon.com de nous fournir la liste Et on commence, donc mise à jour aujourd'hui, c'est-à-dire le 14 juillet Alors, et on commence par Outlander Alors, Outlander saison 5 comme en France Donc là, je passe, NCIS la 11ème saison Nargen Exposure Complete Series Ça, c'est pas sorti en France, voilà Blue Bloods, saison 10 Arrive à 0 la dernière saison, voilà, NCIS pareil A noter que la série Final Space, ça sort directement en Blu-ray Je crois que c'est pas sorti en France Par contre, je sais pas s'il y a une version des sous-titres, ça m'étonnerait Ils disent pas forcément aussi sur Amazon Non, ils disent pas s'il y a Ils disent pas s'il y a du... Dans le français dessus A noter que Short Track est sorti, tiens, attends, quand j'y suis là, vous voyez Short Track, c'est 16,99$, c'est raisonnable Alors, ça existe aussi en Angleterre, aussi Voilà, donc à préférer plutôt commander en Angleterre, ça arrive plus vite Parce que c'est à côté Euh, on revient vers les sorties Us Them, c'est quoi ça ? Je sais pas, Roger Waters Ender, 11ème saison Alors, NCS, 6ème, beaucoup de séries comme ça NCS, Carbio Enthousiasme, 16 ans 10 11, New Black, 16 ans 7, c'était pas encore C'est soit une ressortie, ça Parce que Backlist, voilà Castle Rock La deuxième saison Voilà, pour les dates de sortie Je vous les donne pas, les dates de sortie Vous allez voir sur Amazon.com Wanderoman, la série complète Tiens, en Blu-ray Pourquoi pas Cowboy Bebop En série animée Ureka Série diffusée en France sur Sci-Fi Non, sur Sci-Club plutôt C'était passé aussi Là, c'est un éditeur indépendant Qu'il sort en Blu-ray C'est pas Universal Ni, je crois que c'est Universal Qu'il y a produit la série Si j'ai pas de plaisir Là, c'est RECA Ça sort en Blu-ray Et c'est un éditeur indépendant C'est un éditeur un peu comme Elephant aux Etats-Unis Si vous voulez C'est un éditeur plus ou moins indépendant Qui choisit de sortir des séries Comme ça, collector Et là, en l'occurrence Ils ont choisi de sortir une version 1080p de RECA Ensuite, Young Sheldon Saison 3 Voilà, on a quoi encore De cette c'est un blaze Combien de voir Supergirl Saison 5 Flash La saison 6 Tout ça, c'est en Blu-ray Flash, la complète Saison 6 On vient de l'Ouen D'accord Outsider Ça sort en France Également Vous voyez Là, on a Batwoman Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre One Piece Good Doctor Saison 3 La série SWAT Magnum Voilà A noter que Magnum PA et saison 2 Voilà, c'est pas sorti en France Dans la première saison Elle est sorti en version belge Je crois Je sais plus Non, c'est même pas une version belge Que elle sortait Je crois que c'est une version Anglaise Que elle sortait Ça, c'est la nouvelle série Qui doit être diffusée Sur TF1 au mois d'août Voilà À partir du 5 août Sur TF1 Et là, c'est une version DVD Il n'y a pas de bourré De cette série De la nouvelle série Magnum à sortir D'ici Legend of Tomorrow Saison 5 Ça sort toujours un peu en avance Aux Etats-Unis Mister Mercedes Saison 3 Supergirl Saison 5 La version DVD Pour le coup Voilà CSI Miami La série complète Fraser La série complète Galaxy Express 999 Ça, c'est coffret 2 Succession La saison 2 Elle est datée en France Pour le mois de Je ne sais plus La rentrée aussi Je crois Il n'y a pas de bourré Je suis déçu Qu'ils ne fassent pas un bourré Alors qu'ils avaient fait un bourré Pour la première saison A moins que Voilà Donc Dommage Donc on se contentera D'une version DVD Ensuite Tout ça C'est inconnu chez nous Gundam Ça marche très bien aussi Gundam aux Etats-Unis Voilà Tout ça C'est l'anime japonais Sakura Astral Lost in Space C'est du japonais Californication The Invaders David Vincent On les a vus Oui Ça sort En version en DVD Les envahisseurs Dans version anglaise Enfin les envahisseurs Ça est originale En tout cas Elle sort le 28 juillet Les gens de ça c'est de l'anime j1 Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'anime j'ai Sortir de ces années Ça c'est pas connu chez nous Ça non plus Bob Stewart C'est l'anime j'ai tout ça Vous voyez les titres défiler Ça c'est une série anglaise Sûrement Ensuite on a Numbers C'est-à-dire la série complète Pour 67 euros Libre dollar Pardon On est en dehors de la Seven 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 100 complète Cerise 120 euros Alors je me souviens même plus de titres français Tiens C'était C'était 7 à la maison Je disais pas de Non c'était pas Oh voilà Attendez Ça c'est l'anime japonais Vous voyez il y a beaucoup d'anime japonais à sortir Highland Blue Boots Tout ça c'est inconnu chez nous Manix la série complète Charme la série complète Voilà ça c'est pas connu chez nous Jacques elle était déjà sortie en France Ah il m'a tenait le label Alors c'est alors loveboy Croisers s'amuse Tout ça il n'y a pas Alors là à partir de là On a plus de date de sortie On va savoir Allez savoir pourquoi Non on a plus de date de sortie Parce qu'il m'est indisponible Quand même Ça veut dire que les dates ont été retardées Je pense Quand ça sortira probablement Ou les dates ont pas été Dynastie Et voilà C'était déjà sorti en France Apparemment on a beaucoup d'intégrales séries CSI vous voyez Les experts CSI Voilà ça nous intéresse moins Tout ça On s'en fout Ça aussi Voilà donc apparemment Il n'y a pas grand chose Après d'intéressant Là c'était Comingson On va voir C'est dans la nouveauté Ils annoncent pas On fait un petit tour des nouveautés Qu'autant qu'on y est Voilà Dans les nouveautés Sorti aux Etats-Unis On a South Park 23ème saison On a Projet Blue Book Saison 2 Quand même 20 euros C'est pas sorti en France Un projet Blue Book Enfin du moins Ça a été diffusé Mais pas en DVD Magicien Voilà on fait un Légion On va passer sur les inédits Directement Ça va aller plus vite Légion Super-Heroes La compétition Voilà Ensuite London Order 21ème saison Je crois qu'elle n'est pas sorti en France On a des DVD Pennyworth n'est pas encore disponible en France Et ville non plus Les 12 singes T1 latéral Qu'est-ce qu'on a dans les sorties récentes Brooklyn Nine-Nine Tout ça Empire Saison 6 Reno 911 L'intégral Ça s'est pas sorti en France Je crois pas que ce soit sorti On mène La servante écarlate Saison 3 Stargate Et j'ai resté D'accord C'était Inter Perry Mason La série complète Original Parce que la sorte Qui est la nouvelle série Qui s'avance Tout ça C'est la même j'ai Tout ça Viking saison 2 Stargate Ouais Après je pense Qu'il n'y a pas grand chose D'intéressant Ça on a vu Adam Samini Ouais Non ça c'est Oui Après c'est moins Intéressant Je pense Ça Encore une série Strange Strange Angel Pas connu C'est Supernatural La série Animée Tiens Enlouret C'est pas sorti en France Je ne sais même pas si la série n'a pas été diffusée en France Je ne sais même plus Euh Seize mit Avec l'acteur qu'on avait vu dans J'ai oublié son entier Dans de nombreuses séries Ok Ça Après c'est moins intéressant Je pense même plus des séries qu'on voit Après Une série Mais en fait Assez Soprano Soprano L'intégrale L'anglouret Voilà C'était déjà sorti chez nous Et rose Complète La série complète En DVD Après Je pense que c'est pas terrible Jésus Tout ça Un truc On est bien aux Etats-Unis Mes chers amis Voilà C'était un point sur les sorties Blu-ray Aux Etats-Unis DVD Et Blu-ray de série Voilà On a fait point On revient On fera un point Sûrement dans 6 mois Voilà On va attendre un peu Voilà Sachant que ces listes sont régulièrement mises à jour Voilà Salut et bon visionnage de série à vous A très bientôt